Les stones, on sait, sont toujours vivants, toujours actifs, même si c'est plutôt tous les 4 ou 5 ans. Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment un événement. C'est-à-dire que le nouveau stone, c'est quelque chose qu'on attendait avec impatience il y a 40 ans, il y a 50 ans, enfin dans leurs 10 ou 15 premières années d'existence. Par contre, là, ça fait quand même une trentaine d'années que les stones durent, vieillissent et continuent, mais simplement, ils n'ont plus fait de chef-d'oeuvre depuis 30 ou 40 ans. Donc, un nouveau stone, maintenant, c'est devenu un peu routinier. Ils ne peuvent plus se renouveler ? Écoutez, je ne sais pas s'ils ne peuvent plus, mais si on prend en tout cas l'expérience de tous leurs derniers albums, je dirais depuis 40 ans, depuis le milieu des années 70, ils n'ont plus jamais fait un disque marquant, ils n'ont plus fait de chef-d'oeuvre. Alors, de temps en temps, ils sortent une bonne chanson, un beau single, comme Miss You, comme Start Me Up, mais je dirais que leur dernier grand album, à mon sens, c'est Exile on Main Street 72, donc ça ne date pas d'hier.